Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. Alors j'espère que vous allez bien. Alors, non bah hélas mon poste, on va pas discuter tout de suite. Donc comme vous pouvez voir j'ai un peu changé ma coupe de cheveux et puis une petite barbe blanc, voilà quoi. J'ai quand même plus de 200 vents. Donc cette vidéo là je vous montrerai à peu près qu'est-ce que j'ai fait. Et en même temps je vais vous faire quelques petites astuces. Alors pour commencer une astuce intéressante c'est que pour les crafts en général, que ce soit les arbres, tout ça, enfin sans petit jeu là. Bon vous voyez on a besoin d'adhésives pratiquement tout le temps. Alors pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'adhésives, alors si vous galère en trouver, il y a une astuce, c'est qu'on peut la fabriquer soi-même dans le poste de cuisine. Pour ça c'est bien parce qu'il n'y a pas besoin de niveau particulier. Vous allez dans 10 verres, amidon végétal, et vous voyez ici à gauche ça nous donne 5 clés d'adhésives. Il faudra de l'eau purifiée, du fou du temps, on va le combater, des épidémies. Rien de compliqué à part l'eau purifiée. Voilà. Après je vais vous parler de l'armure assistée. Il y a un moyen c'est de mettre un compagnon dans une armure assistée, par exemple Paper, viens ici. Ah non c'est vrai qu'elle ne monte pas dans l'armure assistée. Bon du coup je ne vais pas le faire, mais en tout cas vous cliquez dessus pour lui donner un ordre. Pas sûrement déjà. Voilà. Vous cliquez dessus pour donner un ordre et vous le dites de monter dedans. Alors attention, voilà. Voilà. Vous dites entrez dans l'armure assistée puis elle pourra monter. Enfin pas elle parce qu'elle ne veut pas monter dedans. Alors du coup vous voyez il n'y a pas de réacteur à fusion. Parce que là il n'y a rien. Voilà. Normalement ils peuvent monter dedans. Elle ne monte pas dedans mais bon pour les autres c'était Preston. non pas Preston. Je ne sais plus comment il s'appelait l'autre. En tout cas lui il peut monter. Après... Il y a... Alors un autre petit truc que je vais vous faire voir, ça concerne la décoration. C'est que... Alors ici nous avons des toilettes. J'ai fait un petit cabanon avec des toilettes. Alors un salle de bain. Alors ça c'est une baignoire pour le bétail mais bon, vous pouvez l'utiliser comme baignoire. Alors vous voyez le porte-revue. Bah en fait vous pouvez mettre vos revues dedans. J'ai même mis un holo. Je n'ai pas fait gaffe d'ailleurs. Alors transférer. Attends mais je vais récupérer. D'accord bon je peux pas. en tout cas voilà. Vous pouvez mettre des revues. Alors on a moins qu'il va y avoir quelque part par là. J'en avais une. Si je la trouve. Alors voilà. Hop. Voilà. Hop. Elle est apparue dedans. Aussi à savoir pour les revues, il y a certaines revues qui vont vous donner accès à de nouvelles ou une décoration. Par exemple. Hop. C'est dans une décoration par exemple. Voilà. Des statues que j'ai pu débloquer avec une revue. Chaque niveau va vous donner normalement un nouveau truc. Alors il y avait quoi d'autre ? Il y avait des barrières. Du mobilier aussi. Alors je ne sais plus exactement il y avait quoi comme mobilier. Alors je ne sais pas si c'était ça. Ou peut-être dans les sièges parce que j'avais vu des trucs que je n'avais pas remarqué. Voilà ça. Alors ça vaut. Je ne sais pas du tout à vrai dire. Alors attends. Bonjour. Non c'est Preston. Non c'était pas Preston. Pour les portes revues du coup il y a aussi un autre atelier qui nous permet de poser. Ben celui-ci le portera en tout. Après nous avons aussi un présentoir à figurines que vous pouvez mettre. Alors celui-ci se trouve dans objets divers. Je vais vous faire voir. Alors c'était mon billet je crois. C'est dans divers. Et le voici. Présentoir à figurines. Alors après petit détail aussi par rapport aux ampoules. J'ai mis des ampoules. Alors celle-ci je ne sais pas pourquoi elle n'est pas éclairée peut-être. Elle a l'air d'être éclairée. C'est pareil pour la télé. Le ventilateur qui fonctionne alors que le disque n'est pas d'énergie. Bon bref c'est un peu aléatoire j'ai l'impression. Alors pour ça c'est assez simple. Comme vous voyez sur ma maison j'ai mis des piliers qui me servent aussi de support. Ces piliers là sont requiers autour. En fait il y a un périmètre de zone qui me permet de poser des ampoules. Si je m'éloigne trop ça ne fonctionne pas. Euh... Après... Bon... Il existe aussi un jouet pour le chien. Il suffit juste de lui mettre une peluche. Bon la peluche elle est là-haut. Normalement je crois. Je ne sais plus c'est laquelle. C'est une des peluches. Une des trois. Et puis le chien va s'amuser un peu avec. Bon il n'y a rien de très intéressant dessus. Euh... Après côté défense j'ai 61. Là il y a personne. Alors du coup j'avais filmé une dernière vidéo. C'est vrai que j'avais dit il y a peut-être un bug. Bon là j'ai assigné quelqu'un mais je crois que la personne elle est un petit peu éloignée. Mais pour assigner quelqu'un d'autre euh... On va en appeler. D'ailleurs il y a une petite cloche euh... Que vous trouvez euh dans... Non. On peut la déplacer. Alors je vais l'annuler. Hop. Voilà. Vous sonnez la cloche et normalement ça va attirer tous les... Tous vos colons. Alors c'est pareil cette cloche là elle se trouve euh... Non. C'est peut-être à la fin. Le magazine. Si on va en refaire en défense. Alors je ne sais plus trop... Décoration. C'est pas là. Ah je crois que c'était dans les... Bon le temps qu'ils arrivent peut-être trouver. Divers. Non. Pas du tout dans divers. Bon je ne sais plus trop où est-ce qu'elle est cette cloche. Ouais non 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 du coup euh... Oui bon euh... Je ne sais plus du tout. Si jamais euh... Vous cherchez vous trouverez. Si jamais je vous retrouve je vous dirai. Alors par exemple euh... Tiens Strong. Tiens toi plutôt euh... Ah ok. Que t'es assigné à quelque chose. Bon. En tout cas vous avez juste à faire euh... Ceci. De nez à Nord. Et vous lui dites euh... De monter là-haut. Comme ça il sera là-haut. Mais je crois que lui il doit t'assigner quelque chose. Alors euh... Je ne vais pas le faire. Du coup... Après euh... Qu'est-ce que je pourrais vous parler encore euh... 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 Ouais non il n'y a plus... Non c'était essentiellement euh... Ouais il n'y a pas vraiment grand chose de... Alors pour ceux qui se posent la question pour les lumières ici. Là-haut j'ai... Posé euh... Un ordinateur. D'ailleurs si euh... Je me mets dessus... Je vais pouvoir euh... Gérer à peu près euh... Tous les trucs euh... Qui sont connectés dessus. Par exemple j'ai le projecteur euh... Qui est au fond euh... Du jardin. Je peux lui demander de viser soit l'administrateur c'est à dire moi. Ou soit les ennemis. Après j'ai les petits cadres lumineux ici que je peux choisir euh... Depuis ici leur couleur à peu près. Mais le truc c'est que ça va marcher euh... Alors couleur aléatoire ou couleur euh... Choisir la couleur. Bon je vais pas le faire parce que j'ai mis euh... Mes propres couleurs. Parce que le truc c'est que ça change euh... Les couleurs euh... Pour tout. Alors euh... Alors le projecteur il est tout au fond là-bas euh... On le voit pas exactement. Hein... Changer d'arbre. Voilà. Le projecteur est ici. Voilà. Et lui c'est pareil normalement il est relié avec un câble. Vous voyez le petit câble là tac 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 tac. Il est relié ici. Alors euh... Pour les projecteurs euh... Normalement vous avez juste euh... Bon c'est un peu particulier pour moi. Vous sautez dessus. Enfin... Voilà. Vous voyez l'option qui permet de changer la couleur. Après il y a plein de couleurs. Il y a un ton. Mat. Neutre. Comment c'est le mat ? Euh... Mat. Normal on va dire. Et puis assez clair. Bon là ils sont en clair les trois. Bon voilà. Après vous pouvez en brancher plusieurs. Les reliant ensemble. Et ça fonctionnera. Sans problème. Par contre après c'est pareil. Ça consomme aussi euh... Il me semble ouais. Je suis une compétite. Voilà. Ça consomme un d'énergie. Alors ça veut dire que derrière il faudra anticiper avec eux les générateurs. Euh... Un petit détail aussi c'est que... Que je vous parlais c'est essentiellement euh... Euh... Le fait que... Dans le tableau d'aptitudes euh... J'ai monté euh... Mon charisme. Pour pouvoir euh... Débloquer euh... Chef local. Alors chef local euh... Me permet... D'assigner euh... Un colon euh... Euh... A une euh... Alors on va prendre une par exemple. L'agriculture c'est un travail honnête. Lui parler. J'aimerais échanger des objets. D'accord. Alors bon c'est peut-être pas ça encore. C'est levé. Alors... Par l'aison du troc. Non. Bien sûr. Non. Ah. Est-ce qu'il y a une boule de billard ? Non c'est pas ça. Bon c'est pas ça. Putain. Ah voilà. Donnez or. Non c'est pas ça. Excusez-moi. Alors vous voyez en bas là j'ai euh... Euh... Envoyer un ravitaillement. Euh... Faire une... Voie de ravitaillement. Alors vous cliquez puis vous choisissez euh... Quelle euh... Colonie vous voulez euh... 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 Par exemple moi je l'ai déjà fait avec euh... Avec euh... Avec euh... Un colon. Que j'ai envoyé euh... A euh... La ferme des euh... Armon... Arbernetti. Bon du coup j'y vais pour vous faire voir. Euh... Du coup cela vous permettra de relier euh... Vos ateliers. Du coup vous aurez accès à toutes les ressources euh... 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 Par exemple là euh... J'ai relier euh... Cette ferme là. Maintenant ça me permet d' euh... D'avoir accès à toutes les ressources liées à la Sanctuary euh... Euh... À l'heure actuelle. Et du coup grâce à ça j'ai pu... Faire... Une défense. Euh... Vous voyez j'ai mis du barbelet, des tourelles. J'ai mis euh... Euh... Dans le coin là-bas euh... 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 Un émetteur radio. Voilà. Après euh... Ça me permet maintenant euh... Bah... D'avoir plus de colons. Pouvoir euh... Récolter euh... Euh... Bah des... Des tomates là. Au fond normalement c'est bon... Voilà quoi c'est des pastèques euh... Puis ici je vais pouvoir mettre autre chose aussi là. Bon c'est ça pour l'instant euh... C'est pareil ça va évoluer. Après euh... Pensez à mettre euh... D.D. et tout. Euh... L'atelier bah juste là. Normalement vous voyez euh... Attends voilà je vais vous faire voir comme ça. Bon. Non l'atelier vous inquiétez pas là vous avez pas accès à tout ça. Alors ça c'est euh... Les objets que euh... Le colons récupère normalement. Alors euh... Bon je vais par exemple là je vais les prendre. Du prendre. Alors il n'y a plus rien dedans. Mais par contre euh... Si je vais dans l'atelier et que je vais construire par exemple une structure en bois. Vous voyez que j'ai euh... Exactement ça qu'il me faut. Voilà. Parce que du coup ça prend actuellement euh... Euh... Sur l'atelier de centaurier. Alors maintenant que euh... Bon je sais plus c'est lequel le colons. Que j'ai euh... Que j'ai mis. Bon bref en tout cas euh... Après vous pouvez faire ça avec euh... Un paper. Ok c'est toi. Du coup voilà pour relier euh... Pour relier euh... C'est assez pratique euh... Si vous voulez euh... Vous développez. Vous développez dans notre colonie. Et puis euh... Pas disperser vos ressources. Ça évite de tout. Maladez-vous. N'oubliez pas je vous donnerai des capsules contre des melons. C'est du boulot de la ramelle. C'est moi toi. Vas-y. J'aimerais échanger quelques trucs. Allez-y. Non échanger non. Bon bon. Je viens d'arriver dans le... Ouais. Je veux juste faire un échange. Bon en tout cas euh... Euh... Je sais plus si j'ai d'autres trucs à vous dire. Après y'a pas énormément de trucs. Euh... Ouais. Non. Pas sûr. Bon en tout cas euh... Je pense que c'est bon comme ça. Euh... Si jamais y'a d'autres petits trucs euh... Bah je ferai d'autres vidéos. Si vous avez des questions bah n'hésitez surtout pas. Euh... Encore une fois. J'ai essayé de répondre un maximum. Tout le monde. J'hésite euh... J'hésite pas à vous faire des vidéos. Comme certains ont pu le voir. Bizarre cet appareil à votre... Alors euh... J'ai jamais vu un appareil. N'hésitez pas. Puis euh... J'espère que ça vous a plu. Alors euh... Merci.